Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, La ponérologie politique, de M. Andrew Lobachevski. La ponérologie politique, c'est un livre qui pose une question très simple. Voilà, il y a une histoire officielle du XXe siècle. Dans cette histoire, il y a eu un certain nombre de phénomènes politiques qui ont été observés et qui, manifestement, étaient morbides. La façon dont l'URSS a évolué était morbide. La façon dont le Troisième Reich a évolué était morbide. Plus tard, on a eu, au début du XXIe siècle, un autre phénomène qu'on a appelé Daesh ou l'État islamique. Et là encore, c'était morbide. Et d'une manière générale, ces dernières décennies, on a eu une évolution morbide du capitalisme contemporain. Qu'est-ce qui explique le caractère morbide de ces évolutions ? Est-ce que c'est le communisme ? Est-ce que c'est le national-socialisme ? Est-ce que c'est le salafisme ? Est-ce que c'est le néolibéralisme ? Peut-être y a-t-il des biais dans ces idéologies, mais ce que nous dit en substance Andraou Lobachevski, c'est qu'il y a peut-être une explication tout à fait différente, parce que la réalité profonde de ces phénomènes n'est pas dans l'idéologie dont ils se réclamaient. Alors, qui était ce monsieur Lobachevski, qui avait donc des thèses hétérodoxes ? Il est intéressant de noter que, alors que c'est quelqu'un qui a écrit un livre fort intéressant, il n'a pas de notice Wikipédia, c'est curieux. Il a en revanche une biographie babelio, si je la résume. Monsieur Lobachevski est né en Pologne en 1921, ce qui lui a valu le douteux privilège de goûter à la fois au goûté de la Gestapo et du NKVD. Sous l'occupation nazie, il a travaillé à la ferme, il est devenu apiculteur. Ce n'est pas tout à fait anodin, car il y a dans son œuvre un certain nombre de références qui correspondent, si vous voulez, manifestement à des analogies entre le fonctionnement des sociétés humaines et celui de la société des abeilles. Ensuite, il est devenu soldat de l'armée secrète de la résistance polonaise. Après l'invasion soviétique, le domaine familial a été confisqué. Lobachevski, qui probablement donc ne devait pas porter particulièrement les communistes polonais dans son cœur, a étudié la psychologie à la Jagiellonian University, c'est une notice traduite de l'anglais, donc je ne sais pas comment on dit ça en polonais, donc l'université Jaguenon, je suppose, à Tracovie. Et ensuite, il a travaillé dans un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas quel était son grade universitaire. Étant donné qu'il était mal vu par le régime, je doute qu'il ait pu passer un diplôme de psychiatrie, mais honnêtement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a été forcé d'émigrer aux États-Unis en 1977 et il a écrit en 1984 « La ponérologie politique », « L'étude de la jeunesse du mal appliquée à des fins politiques » en synthétisant les observations, les conclusions qu'il avait pu dresser pendant des décennies d'observation du fonctionnement du système politique totalitaire polonais. Il est mort en 2007, revenu dans son pays natal. Alors passons maintenant au vif du sujet. En quoi consiste la ponérologie politique ? Qu'est-ce que c'est une étude de la jeunesse du mal appliquée à des fins politiques ? En gros, le bouquin de Lobachevski, c'est une intuition et une tentative de formulation scientifique. Lobachevski n'a pas pu travailler dans des conditions normales. Il n'avait pas un laboratoire à sa disposition. Il était obligé de dissimuler les observations qu'il faisait. Mais il a eu un très grand atout dans son jeu. Il a pu observer le fonctionnement des réseaux de psychopathes, de psychotiques, de personnes atteintes de troubles de la personnalité qui peuvent se constituer sous un système totalitaire. Son laboratoire, ça a été au fond la société polonaise de son époque tout entière. Ses observations ont commencé dès ses études, au début du régime communiste, quand il a observé que certains de ses condisciples changeaient au contact d'un formateur bizarre qui avait été imposé par le parti communiste. Lobachevski a constaté qu'une minorité des étudiants, environ 6%, ne réagissaient pas comme la majorité. La majorité des étudiants rejetaient instinctivement un enseignement manifestement biaisé. Mais il y avait une minorité qui était atteinte par un phénomène curieux que Lobachevski a appelé la transpersonnification. Ces gens-là venaient de tous les groupes sociaux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire sous un régime communiste, il y avait des gens venus de familles catholiques, des gens venus de l'aristocratie polonaise même. Le point commun, en fait, de tous ces gens-là, d'après les observations de Lobachevski, c'était qu'il s'agissait de gens d'un niveau de talent légèrement inférieur à la moyenne. Pas des nuls, mais pas non plus des gens très bons, très doués, très talentueux. Et ces gens-là semblaient être capables, en quelque sorte, par mimétisme, de se mettre à penser, à parler, à se comporter, à l'image de ce formateur bizarre imposé par le parti communiste et qui, manifestement, d'après ce que dit Lobachevski, remplaçaient les cours de médecine par des conférences idéologiques. Une autre observation de Lobachevski, c'est que ce formateur avait un pouvoir étrange sur les gens normaux qui n'étaient pas touchés par la transpersonnification. Lorsque ces gens étaient au contact de leur étrange professeur, ils avaient l'impression que ce type était capable de pomper leur énergie, comme s'ils pouvaient aspirer, en quelque sorte, leur énergie psychique. Et Lobachevski, à cette expression, il dit « Ce type de psychopathe est un psychophage. Il peut, en quelque sorte, manger symboliquement et intellectuellement la psyché des gens avec qui il est en contact. » Et en ouvrant les yeux autour de lui, dans les années qui suivent, Lobachevski s'est rendu compte que ce type de personne agissait à travers toutes les strates de la nouvelle société polonaise en cours de formation. Alors, comme Lobachevski avait une formation scientifique, qu'il ne s'est pas dit qu'une mystérieuse tribu de vampires était tombée sur la malheureuse Pologne, il s'est dit qu'il allait observer, aussi froidement que possible, en essayant de respecter un protocole scientifique, les phénomènes dont il était témoin. Il a commencé à avoir, à ce moment-là, l'intuition que tous ces phénomènes de propagation des pathologies mentales à travers la structure déformée par le totalitarisme de la société polonaise renvoyait à un phénomène racine, unitaire, ce qu'il a appelé le phénomène pathocratique. Pour Lobachevski, la genèse du mal appliquée à des fins politiques, c'est la pathocratie. On va la trouver dans la constitution de systèmes pathocratiques, c'est-à-dire de systèmes qui vont assurer le pouvoir de gens qui sont en réalité malades psychiquement et qui vont répandre des pathologies pour régner à travers elles. L'expérience décisive pour Lobachevski, ça a été ses arrestations. Lobachevski a été arrêté à plusieurs reprises, la première fois en 1951 et la dernière fois en 1969. En 1951, il a été absolument terrifié et déstabilisé, non seulement à cause de l'inconfort matériel, du choc psychologique de l'arrestation, mais aussi parce qu'il était incapable de comprendre la logique des policiers politiques qu'il avait en face de lui. Et il n'y a rien de plus déstabilisant pour quelqu'un qui est confronté à un pouvoir que de ne pas comprendre la logique de ce pouvoir. En 1969, riche de toutes ses études, de toutes ses observations sur le fonctionnement pathocratique de la société polonaise, Lobachevski s'est aperçu qu'il était beaucoup mieux armé pour affronter sa dernière arrestation. Et il s'est passé à cette occasion un incident tout à fait curieux qui a achevé de le convaincre qu'il ne rêvait pas et que, manifestement, il avait mis le doigt sur quelque chose d'important. Alors que plusieurs policiers lui faisaient subir un interrogatoire croisé, il s'est mis à les observer attentivement en profitant du fait que, manifestement, les policiers eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce qu'ils répondent à chaque question. Au bout d'un moment, les policiers se sont rendus compte qu'ils étaient observés par le type qu'ils étaient en train d'interroger. Et ils lui ont demandé « Mais dis donc, mon gars, qu'est-ce que t'as de me regarder comme ça ? » Et à ce moment-là, Lobachevski leur a dit « Eh bien, je vous observe pour essayer de comprendre pourquoi une forte proportion des membres de la police politique décèdent par suicide. » Alors, le flic qui était en face de Lobachevski lui a dit « C'est facile à comprendre, c'est parce que nous faisons un métier horrible. » Et Lobachevski lui a dit « Je crois que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que je ne crois pas que vous vous suicidez parce que vous faites un métier horrible, je crois que vous faites ce métier horrible parce que vous êtes suicidaire. » On a ensuite reconduit Lobachevski dans sa cellule et on l'a relâché très vite en lui témoignant même, dit-il, un certain nombre de marques presque de sympathie, en tout cas d'estime. Comme si les policiers polonais s'étaient dit « Ah ben lui, il a compris notre problème. » Cette histoire assez étrange a en tout cas achevé de convaincre M. Lobachevski du fait que, décidément, son intuition semblait recouper de plus en plus par ce qu'il pouvait observer. Cette intuition s'est aussi nourrie de constats qu'il a pu faire en observant des psychotiques, des névrosés et des personnes saines dans le cadre de son métier. Il explique qu'il a étudié un échantillon de 5000 personnes atteintes de troubles de la personnalité, dont un sous-échantillon de 384 adultes qui s'étaient comportés de manière à nuire sérieusement à leur entourage, dont une trentaine avaient été condamnés à des sanctions pénales importantes. Sur cet échantillon, Lobachevski a pu avoir accès aux résultats des examens médicaux et des tests de laboratoire. D'après ces estimations, seulement 15% de ces gens présentaient un facteur psychopathologique endogène clairement identifiable. Problème cérébral, débilité, incapacité clinique à se maîtriser, quelque chose de cet ordre. Plus de 80% n'avaient pas de facteur psychopathologique endogène clairement identifiable. Mais en revanche, en étudiant leur parcours, Lobachevski est arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre eux avaient manifestement été déformés par une confrontation avec des individus eux-mêmes psychotiques névrosés. C'est-à-dire qu'il y a, dit Lobachevski, un continuum social du mal et que nous ne devons pas penser les troubles de la personnalité comme quelque chose de purement individuel. 15% peut-être des gens qui présentent des troubles graves de la personnalité ont une cause endogène en eux qui explique ce trouble. La grande majorité avait peut-être quelques prédispositions marginales, mais si elle a basculé dans des comportements antisociaux ou en tout cas tout à fait incompatibles avec un fonctionnement social normal, c'est parce que, pour commencer, elle a été confrontée à des fonctionnements sociaux anormaux. Bref, pour Lobachevski, les fonds peuvent fabriquer autour d'eux une micro-société folle et cette micro-société folle peut rendre les individus qui sont obligés de fonctionner en interface avec les fous dans cette micro-société folle eux-mêmes fous. Et donc, dit Lobachevski, puisque c'est vrai au niveau micro-social, puisque c'est ce qu'on observe par exemple dans des familles où des individus sont confrontés à d'autres individus malades et deviennent eux-mêmes malades, pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas être vrai à l'échelle macro-sociale à l'échelle de la société toute entière ? Pour autant, il ne faut pas exagérer le caractère scientifique de la démarche de Lobachevski. Il dit qu'il a tenté de voir les choses telles qu'elles furent sans idéologie aucune. Mais en réalité, et qui pourrait l'en blâmer, il est évident qu'il a lui-même été atteint par le mécanisme de contamination pathologique qu'il décrit. Et donc, sa démarche n'est pas entièrement scientifique. Les systèmes totalitaires, dit-il, font un usage intensif des personnalités psychotiques parce que de telles personnalités sont de bons exécutants en matière de crimes d'État. Cela veut dire que quelqu'un comme Lobachevski, qui travaillait dans le domaine de la psychiatrie et dans le bloc de l'Est, y compris à l'époque de Brezhnev, a certainement été obligé de participer à des entreprises qu'il désapprouvait profondément dans des positions subalternes où il était soumis à des gens qui étaient d'authentiques psychopathes. Il y a de nombreux passages dans son livre où il analyse le processus par lequel quelqu'un placé dans cette situation va avoir lui-même tendance à devenir névrosé, ce qui est, dit-il, la réaction normale d'une personne soumise à l'autorité d'un psychopathe. Il est évident qu'en l'occurrence, il parle de lui-même et que dans une certaine mesure, la ponérologie politique a aussi été écrite en quelque sorte comme une automédication. Le fait de comprendre le processus par lequel on risquait de l'amener à la folie était un moyen pour Lobachevski de ne pas devenir fou. Donc le caractère scientifique de son livre doit être relativisé. Pour autant, il faut reconnaître que Lobachevski est parvenu à se doter d'un équipement conceptuel spécifique. Il avait compris que les concepts normaux banals de la sociologie ne permettaient pas d'appréhender les questions qu'il posait parce que tout simplement une société pathocratique ne fonctionne plus comme une société humaine et la sociologie est faite d'abord pour les sociétés humaines. Lobachevski a été confronté à autre chose et il a voulu utiliser des concepts venus de la médecine et plus précisément de la psychiatrie pour construire la sociologie profonde réelle d'une telle société. Alors il voulait avec la ponérologie créer carrément une nouvelle discipline scientifique. La réalité c'est qu'en se plaçant à l'intersection de la psychiatrie et de la sociologie il a réussi simplement une étude transdisciplinaire très intéressante « Je ne crois pas que la ponérologie ait vocation à devenir une discipline en elle-même. En revanche je pense que l'étude transdisciplinaire que je vais maintenant vous présenter est vraiment très intéressante. » Alors l'étude de Lobachevski présente une difficulté aujourd'hui quand on essaye de la lire c'est qu'elle est appuyée sur la classification des maladies mentales qui prévalait dans la Pologne des années 50-60-70. Donc cette classification n'est tout simplement pas la même que la classification contemporaine. Pour lever cette difficulté ce que je vous propose de faire c'est que d'abord je vais vous rappeler comment aujourd'hui les psychiatres catégorisent les troubles de la personnalité et ensuite on verra comment Lobachevski les catégorise et si on peut ou pas établir des passerelles entre les deux approches. Alors d'abord l'approche actuelle celle qui est utilisée par la psychiatrie contemporaine. Pour l'essentiel elle va s'inspirer d'un document qu'on appelle le DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l'American Psychiatric Association qui est repris par la classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé en général avec quelques adaptations. La définition d'un trouble de la personnalité dans le DSM c'est qu'il s'agit d'une conduite et manière de ressentir déviante par rapport à la norme culturelle. Cette définition est importante car elle dit deux choses de manière je dirais subliminale de manière sous-jacente. D'abord c'est une approche relativiste. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a un trouble de la personnalité quand quelqu'un se comporte de manière répétée d'une façon qui n'est pas conforme à la norme de la culture dans laquelle il est inséré. Alors il faut bien comprendre que cette définition est lourde de conséquences. Elle implique par exemple qu'un prêtre aztèque du XVe siècle qui a passé sa journée à tuer des gens en haut d'une pyramide en leur arrachant le cœur n'est pas atteint d'un trouble de la personnalité car il s'est comporté conformément à ce que sa culture estime devoir être la norme comportementale d'un prêtre aztèque. C'est un point de vue. Une des conséquences de cette approche c'est que par définition elle est inapplicable dans les systèmes pathocratiques puisque si on admet l'hypothèse de Lobachevski selon laquelle la société elle-même peut devenir pathocratique peut-être pathogénique c'est-à-dire fabriquer de la pathologie lorsque la société elle-même est tombée sous l'influence de réseaux ponérogéniques de réseaux qui fabriquent du mal et bien les normes qui sont adoptées sont celles des psychopathes donc à ce moment-là si on prend la définition du DSM on va être obligé de considérer que c'est justement celui qui n'est pas un psychopathe qui ne se comportant pas conformément à une norme pathologique est supposé souffrir d'un trouble de la personnalité c'est le problème des approches relativistes pourquoi aujourd'hui adopte-t-on cette approche relativiste et bien tout simplement parce qu'on veut probablement une psychiatrie adaptée à toutes les conditions à tous les systèmes adaptable en tout cas à tous les systèmes or on est bien obligé de reconnaître que les normes culturelles définissent des comportements très différents il y a des comportements qui en Afghanistan sont considérés comme parfaitement normaux et sains par exemple qu'un homme affirme son autorité sur sa femme aux besoins par la contrainte physique et ce même comportement dans un pays comme la France est considéré comme un grave trouble de la personnalité d'autre part l'approche DSM est athéorique c'est à dire qu'elle ne fait référence à aucune théorie ce qui est inévitable à partir du moment où vous êtes relativiste puisque si vous êtes relativiste vous allez forcément vous ramener aux normes culturelles si vous vous ramenez aux normes culturelles vous ne pourrez juger que les comportements en eux-mêmes vous ne pourrez pas établir de classification appuyée sur les causes supposées des maladies du point de vue du DSM simplement on regarde si les gens se comportent conformément aux normes de la société dans laquelle ils sont insérés s'ils ne le font pas on considère qu'ils ont un trouble de la personnalité quant à la cause de ce trouble on ne se prononce pas alors le DSM classe les troubles de la personnalité en trois groupes principaux il y a tout d'abord les troubles distants qui concernent de 1 à 5% de la population on a beaucoup de mal à mesurer la fréquence des troubles de la personnalité parce qu'en la matière en quelque sorte tout est question de degré à partir de quel moment a-t-on un trouble de la personnalité à partir de quel moment considère-t-on qu'une tendance devient pathologique les troubles distants se divisent entre schizoïdes schizotypiques et paranoïdes la personnalité schizoïde est caractérisée par un grand détachement à l'égard des relations sociales le schizoïde c'est la personne qui est anormalement seule alors je voudrais ici insérer je dirais un petit moment personnel au milieu de cette vidéo car s'agissant du trouble schizoïde figurez-vous que je peux en parler c'est en partie une expérience personnelle il y a quelques années par curiosité j'ai passé un test de personnalité un test qui classe les gens sur différents troubles de la personnalité sur la plupart des items tout va bien sur la plupart des échelles tout va bien sauf par rapport au trouble schizoïde il ressortait de ce test que le trouble n'était pas tout à fait constitué mais que j'en étais pas très loin le test classe les gens de 0 à 3 sur les différents troubles au dessus d'1,5 vous avez une tendance à 2,5 le trouble est constitué et s'agissant du trouble schizoïde je sortais je crois à 2,3 donc je n'ai pas à proprement parler un trouble schizoïde mais j'ai de très fortes tendances schizoïdes quand même donc je sais comment ça marche et je peux vous expliquer comment fonctionne un esprit schizoïde alors d'abord il faut dire une chose très clairement quand on est schizoïde sauf si le trouble est vraiment majeur on n'a pas vraiment la sensation d'être malade en fait la schizoïdie qui d'ailleurs n'est pas toujours classée par tous les psychiatres comme un trouble certains la considèrent plutôt comme un trait de personnalité voire comme un mode de pensée alternatif ce qui se passe quand vous êtes schizoïde c'est pas la même chose que ce qui se passe quand vous êtes autiste c'est à dire que vous savez très bien qu'il y a une réalité et qu'elle existe et qu'elle s'impose à vous c'est pas non plus la même chose que ce qui se passe quand vous êtes paranoïaque c'est à dire que vous vivez dans la réalité et vous ne substituez aucune réalité parallèle à la réalité que vous vivez ce qui se passe quand vous êtes schizoïde c'est que au fond la réalité ça vous intéresse pas beaucoup parce que vous êtes tourné vers l'intérieur vers votre esprit et la réalité ne vous intéresse que dans la mesure où elle influe sur la cartographie que vous en faites dans votre esprit un schizoïde c'est quelqu'un qui pense que la carte finalement est bien plus intéressante que le territoire alors vous avez de très nombreux exemples de schizoïdes dans la littérature et dans le cinéma car n'en déplaise à Androulobachevski il semble quand même que les schizoïdes soient assez créatifs je citerai certainement dans la littérature française Albert Camus l'étranger le personnage le narrateur de l'étranger ça ressemble tout de même un petit peu à un trouble les schizoïdes Houellebecq bien sûr j'ai parlé de la carte et du territoire il a écrit un livre qui s'appelle la carte et le territoire on a aussi extension du domaine de la lutte certaines pages de Houellebec ressemblent pratiquement à des descriptions cliniques du trouble schizoïde ça explique d'ailleurs aussi à mon avis la fascination de Schopenhauer sur Houellebec parce que Schopenhauer était clairement schizoïde le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer ça ressemble quand même un petit peu à un bouquin qu'on pourrait sous-titrer un schizoïde vous parle dans le cinéma aussi vous avez pas mal de représentations de la schizoïdie en particulier chez les frères Joel et Ethan Cohen vous avez A Serious Man vous avez aussi un film dont le titre anglais est je crois The Man Was Not There l'homme qui n'était pas là ce qui est une assez bonne définition de la schizoïdie aussi et le titre français je crois que c'était Le Coiffeur très bon très bon petit film noir et puis vous avez également un cinéaste à mon avis qui est assez représentatif de la vision du monde produite par un trouble schizoïde c'est Jean-Pierre Melville alors est-ce que en tant que personne qui est donc des tendances schizoïdes j'ai été vexé par les propos de monsieur Lobachevski absolument pas je pense qu'il a en grande partie raison et que effectivement le trouble schizoïde peut produire chez certaines personnes des résultats assez redoutables d'abord on sait que le schizoïde a cette particularité donc qu'il peut justifier éthiquement le meurtre parce que si vous voulez quand vous considérez que l'important c'est la carte et pas le territoire c'est à dire que s'il y a un bout du territoire qui ne rentre pas dans la carte le plus simple c'est de couper le bout du territoire le goût de la séparation de la coupure est assez profondément ancré chez les personnes qui ont un trouble schizoïde et c'est là soit dit en passant que nous pouvons saluer un grand français j'ai nommé monsieur Maximilien de Robespierre schizoïde de derrière les fagots cela dit n'en déplaise à monsieur Lobachevski je pense aussi que le trouble schizoïde est en partie à l'origine des progrès de l'humanité et plus précisément il m'est quand même difficile de penser au mythe de la caverne à Platon à ce philosophe qui se détourne des ombres projetées sur le fond de la caverne qui se détourne de la réalité sensible pour aller vers le monde des idées il m'est assez difficile d'observer cela sans me dire que quelque part monsieur Platon était peut-être aussi un petit peu atteint par un trouble schizoïde apparemment ce trouble là si on considère que c'est un trouble de la personnalité peut effectivement produire des catastrophes mais il peut aussi parfois produire des trucs qui ne sont pas si mal que ça Revenons au tableau des troubles de la personnalité La personnalité schizotypique ressent une gêne aiguë dans les relations proches souffre de distorsions cognitives et perceptuelles et a souvent des conduites excentriques La personnalité paranoïde se méfie de tout le monde elle est soupçonneuse par principe et elle interprète toutes les intentions comme malveillantes Les troubles impulsifs regroupent la personnalité antisociale la personnalité borderline histrionique et narcissique La personnalité antisociale méprise et transgresse fréquemment les règles sociales et par votre conséquence les droits des personnes autour d'elle Alors il y a évidemment une gradation La personnalité antisociale ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'alcool et qui cherche la bagarre avec les garçons bouchés et les plans biaisingueurs le samedi soir ce qui est une chose ça peut aussi être un dangereux psychopathe qui kidnappe des gens pour les torturer dans sa cave c'est autre chose La personnalité limite dit borderline ce qui la caractérise c'est son impulsivité et son instabilité avec quelqu'un qui est borderline tout change tout le temps La personnalité histrionique c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'attirer l'attention sur lui et qui va en quelque sorte éprouver et manifester des émotions excessives La personnalité narcissique c'est quelqu'un qui est caractérisé par un besoin anormal d'être admiré et en général ça va de pair avec un manque d'empathie Les troubles anxieux regroupent les personnalités évitantes dépendantes et obsessionnelles La personnalité évitante c'est quelqu'un qui en fait évite les autres par peur d'être rejeté par eux de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent et c'est quelqu'un qui en général est terrorisé à l'idée qu'un jugement négatif peut être émis sur lui La personnalité dépendante c'est quelqu'un qui se montre exagérément soumis et collant avec un besoin excessif d'être pris en charge Et enfin la personnalité obsessionnelle ou obsessionnelle compulsive c'est quelqu'un qui est caractérisé par un besoin d'ordre de perfection de contrôle qui traduit en profondeur la peur de ne pas faire ce qu'il faut de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et on retrouve là la même anxiété que chez les évitants ou les dépendants même si elle se manifeste différemment Enfin à cette palette de troubles bien identifiés il faut rajouter ce que le DSM appelle le trouble non spécifié qui est assez fréquent ce sont des gens qui combinent plusieurs troubles de la personnalité dans des proportions diverses par exemple vous pouvez avoir un individu qui va être en même temps caractérisé par des conduites antisociales une tendance à la paranoïa et des propos régulièrement qui dénotent un trouble narcissique alors au-delà de tous les grands mots employés par le DSM schizoïde paranoïde borderline histrionique etc. qui ne sont pas franchement des mots du vocabulaire courant finalement à quelle conclusion arrive le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l'American Psychiatric Association et bien elle arrive à la brillante conclusion qu'il y a d'un côté des gens qui ne sont pas là ne sont pas dans le monde réel ne sont pas en contact direct avec la réalité autour d'eux les distants soit parce que ça ne les intéresse pas les schizoïdes soit parce qu'ils sont en révolte contre l'existence de la réalité les schizotypiques soit parce qu'ils fabriquent leur réalité à eux les paranoïdes mais en tout cas ils ne sont pas au contact de la réalité le vulgaire dit souvent tout simplement que ces gens-là sont déconnectés du réel les impulsifs dont le vulgaire dit que ce sont au choix des tarés des barjots des grandes gueules à Marseille on appelle ça des bouches et puis les anxieux quand j'étais à l'armée pendant mon service militaire on appelait ça des psychos c'est-à-dire les types qui psychotaient c'est-à-dire les types qui se faisaient une montagne de petites choses et qui avaient un petit peu peur de leur ombre et puis vous avez des gens qui sont en même temps déconnectés du réel grande gueule et psychoteurs c'est ce qu'on appelle le trouble non spécifié voilà si je voulais traduire finalement en termes de tous les jours ce que dit le DSM voilà en fait ce qu'il dit à mon avis ni plus ni moins avec évidemment un niveau de classification très fin et quand même il faut le reconnaître des études statistiques et des critères d'appréciation de la gravité des troubles alors la cartographie des troubles de la personnalité par Lobachevski est complètement différente de celle du DSM déjà parce que la définition est d'une nature différente c'est une approche non relativiste et théorique la définition de Lobachevski est la suivante il s'agit d'une déformation morbide du psychisme générée par l'anxiété induite chez un sujet biologiquement fragilisé par une difficulté d'adaptation au fonctionnement en société c'est une approche non relativiste parce qu'on considère qu'il y a un trouble de la personnalité quand il y a une déformation morbide du psychisme ça sous-entend que à partir du moment où le psychisme est déformé de telle manière que en quelque sorte les exigences du bon sens ne sont plus satisfaites on est dans le trouble de la personnalité alors évidemment ce que ça veut dire c'est que lorsque l'on va porter un regard critique sur le comportement d'une personne venant d'une culture qui elle-même ne répond pas à notre définition de ce qu'est le bon sens à notre définition de ce qu'est une psychologie saine et bien nous allons considérer que cette personne est atteinte d'un trouble de la personnalité en fait parce que la culture même dont vient cette personne nous paraît pathogène c'est une définition qui rend possible la réflexion sur le phénomène pathocratique en effet si on prend la définition du DSM puisque la norme sociale ne peut pas être pathogène dans la logique du DSM la norme sociale pathocratique n'est pas réputée pathogène dans cette logique alors que dans la logique de Lobachevski comme la norme sociale n'est pas sacralisée on peut considérer qu'elle peut être pathogène et que donc une personne parfaitement adaptée au fonctionnement aux sociétés dans une société pathocratique est atteinte d'un trouble de la personnalité c'est une approche théorique et à partir du moment où vous êtes sorti du relativisme effectivement il y a tout un champ de réflexion qui s'ouvre sur la théorie la théorie de Lobachevski c'est que à l'origine d'un trouble de la personnalité il y a une fragilisation biologique cette fragilisation va provoquer des difficultés d'adaptation au fonctionnement en société d'où va résulter une certaine anxiété qui elle-même va générer une déformation morbide du psychisme alors cette difficulté d'adaptation au fonctionnement en société peut venir de plusieurs causes dans une société saine elle peut venir de l'incapacité de quelqu'un qui n'est pas sain biologiquement à fonctionner de façon saine dans une société saine mais dans une société malsaine elle peut venir d'une difficulté à ne pas se laisser happer dans un fonctionnement malsain créé par la société elle-même car en l'occurrence s'adapter au fonctionnement en société dans une société pathogène c'est trouver les biais qui permettent de s'isoler psychiquement des pathologies répandues par le fonctionnement social voilà en gros la logique de Lobachevski alors sa classification des troubles de la personnalité est différente de celle du DSM puisque la définition de départ n'est pas la même il y a une théorie et cette classification en outre fait référence à des concepts à des façons en quelque sorte de classer les malades mentaux qui étaient en vigueur dans la psychiatrie de l'époque de Lobachevski dans le monde de Lobachevski dans le bloc de l'Est comme la théorie de Lobachevski c'est qu'à l'origine il y a un problème biologique un problème physiologique les pathologies sont classées en fonction de cette origine donc il distingue d'une part ce qu'il appelle des caractéropathies cérébrales accidentelles et d'autre part ce qu'il appelle des pathologies héréditaires ces pathologies héréditaires se coupant elles-mêmes en deux blocs les pathologies héréditaires schizoïdes et les psychopathies héréditaires les caractéropathies cérébrales accidentelles comprennent les paranoïdes les pathologies frontales et les pathologies induites drogues ou maladies en ce qui concerne les personnalités paranoïdes Lobachevski en fait une description clinique très proche de celle du DSM là où il se distingue du DSM c'est dans l'interprétation des causes le DSM ne fournit aucune interprétation des causes du comportement paranoïde du trouble paranoïde il constate simplement un ensemble de symptômes Lobachevski lui formule une théorie le paranoïde pour lui c'est quelqu'un qui est incapable d'envisager sereinement tout ce qui remet en cause un cadre prédéfini et généralement irréaliste et qui va donc regarder comme une menace quiconque n'entre pas dans ce cadre le paranoïde a une grande capacité à influencer des esprits faibles ce qui explique que les personnalités paranoïdes puissent être souvent prépondérantes dans des environnements sous-éduqués parce que ces personnalités ont une certaine capacité à provoquer une fascination elles donnent en effet l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas l'origine n'est pas une connaissance réelle mais un mélange entre des lésions cérébrales et un parcours dans la vie qui a amené le paranoïde à développer des convictions irrationnelles la paranoïa est corrélée sur le plan physiologique avec nous dit Lobachevski la perte de tonus dans le cortex je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là et c'est pourquoi un individu privé de sommeil sombre spontanément dans la paranoïa en l'occurrence il est probable que Andro Lobachevski sait de quoi il parle puisque la psychiatrie du bloc soviétique avait beaucoup étudié la privation de sommeil à des fins d'intimidation et de déstabilisation des opposants politiques et en particulier pour développer des méthodes d'interrogatoire fondées sur la privation de sommeil Lobachevski cite un paranoïde célèbre Lénine d'après lui le contraste entre l'attitude très polie de Lénine tant que les gens ne remettaient pas en cause ses convictions politiques et sa violence sa brutalité dès qu'on remettait en cause ses convictions et bien tout cela semble indiquer une pathologie paranoïde les caractéropathologies frontales correspondent pour Lobachevski à des lésions dans des aires précises du cerveau en conséquence nous dit-il il y a une perte des capacités de projection interne d'éléments imaginaires l'intelligence générale n'est pas peu affectée mais ces personnes souffrent d'hystérie et les régions non endommagées du cerveau se surdéveloppent pour compenser ce qui amène généralement une prédominance des réactions affectives et hystériques la description que Lobachevski fait de ce qu'il appelle les caractéropathologies frontales ressemble à ce qui est décrit dans le DSM pour le trouble de la personnalité antisociale mais seulement pour le trouble mineur ou encore à ce qui est décrit pour les troubles histrioniques et narcissiques mais je peux me tromper je reconnais que mes connaissances en la matière ne me permettent pas d'être certain des équivalences que j'établis en ce qui concerne les caractéropathies induites par des drogues en particulier l'alcool ou par des maladies en particulier les orions la diphtérie la poliomélite elles sont assez diverses puisque tout dépend de la nature des lésions cérébrales provoquées par ces drogues ou ces maladies dans de nombreux cas d'après Lobachevski les affections qui touchent les parties supérieures des lobes antérieurs du cerveau provoquent une certaine naïveté qui va perdurer ensuite toute la vie et des difficultés à aller jusqu'au cœur d'un problème il n'y a pas vraiment d'identification de ces caractéropathies dans le DSM peut-être le trouble de la personnalité schizotypique mais je n'en suis pas certain peut-être aussi le trouble de la personnalité dépendante la pathologie héréditaire schizoïde joue un rôle très important dans l'analyse que Lobachevski fait du phénomène pathocratique le schizoïde tel que le décrit Lobachevski est hypersensible et méfiant mais ne fait pas grand cas je cite des sentiments d'autrui il tend à adopter des positions extrêmes et se montre prompt à la vengeance il supporte mal le stress si celui-ci est soudain et inattendu mauvais juge d'une situation psychologique car il souffre d'un déficit d'intelligence émotionnelle il est souvent maladroit en société cette caractéropathie qui est selon Lobachevski corrélée ethniquement ce qui semble logique pour une affection qu'il pense héréditaire elle est peu fréquente chez les noirs mais assez fréquente chez les juifs chez les juifs je suppose qu'il s'agit des juifs achkénas puisque Lobachevski est polonais la fréquence c'est de l'ordre de 3% chez les autres peuples d'après lui à la voisine 0,5 à 1% ce qui est effectivement conforme à la fréquence du trouble schizoïde majeur tel qu'il est calculé et tel qu'il est calculé aujourd'hui Lobachevski considère que les schizoïdes sont dangereux parce qu'étant dénué de compréhension d'autrui qu'à la limite il ne voit pas ils ont tendance à plaquer des schémas théoriques abstraits sur lui et s'il ne s'y plie pas ils seront potentiellement violents ou en tout cas contraignants ils ont une tendance à l'esprit doctrinaire et un certain goût pour la division la séparation des êtres et des choses Lobachevski cite comme exemple de schizoïdes célèbres Karl Marx Lobachevski ne formule pas d'hypothèses précises concernant les origines cérébrales du trouble de schizoïde viennent ensuite dans la classification de Lobachevski les psychopathies héréditaires il les divise entre ce qu'il appelle la psychopathie essentielle ce qu'il appelle la psychopathie assimilable ce qu'il appelle la psychopathie asténique la psychopathie schirtoïde c'était l'expression sans doute de l'époque et la psychopathie entre guillemets des chacals d'un type particulier qu'il appelle le chacal la psychopathie essentielle a une fréquence assez faible de l'ordre de 0,5% chez ces personnes le substrat instinctif est défectueux il n'y a aucun sentiment élevé la description clinique que Lobachevski fait des psychopathes essentiels ressemble d'ailleurs beaucoup à celle que Solzhenitsyn fait des membres du NKVD dans l'archipel du goulag dans le chapitre intitulé l'Elysée bleue on pense à des gens comme la vraie Tiberia par exemple ces gens dit Lobachevski n'ont pas accès au processus de conceptualisation selon les mécanismes utilisés par les gens normaux les conventions morales leur restent toute leur vie incompréhensible et sans justification dans le cadre de leur propre expérience psychique ils ont une absence totale d'empathie ils ne peuvent pas comprendre la notion de règles morales leur intelligence moyenne semble légèrement inférieure à celle de la population mais pas de manière très sensible il n'y a pas chez eux d'exemple d'intelligence très élevée ni de grands talents artisanaux ou techniques Lobachevski croit avoir observé que ces individus sont capables de se reconnaître mutuellement très facilement même par un simple contact visuel dans une foule n'éprouvant aucun remords faute d'empathie pas de honte n'ayant pas accès au concept même de règles morales le psychopathe essentiel a cependant la particularité de pouvoir mimer les émotions humaines alors qu'il ne les éprouve pas certains détails de ce dont parle Lobachevski font penser à Hitler mais Lobachevski lui-même ne semble pas classer Hitler parmi les psychopathes essentiels en effet pour de tels individus la vie se réduit à la recherche de moments de plaisir et de passagers sentiments de pouvoir il y a chez Hitler une véritable conviction politique qui ne semble pas correspondre à cette description je crois que si on essaye d'établir une passerelle vers le DSM ce type de personne est identifié aujourd'hui comme présentant un trouble de la personnalité antisociale combiné avec une faible activité de la zone du cerveau où se trouvent les neurones miroirs il y a des expériences récentes qui ont montré que certains individus en particulier des gens qui sont en prison pour avoir commis des crimes des serial killers des gens comme ça ont une certaine aptitude à déconnecter en quelque sorte sur commande les zones du cerveau où se trouvent les neurones miroirs ce sont des neurones qui nous permettent d'éprouver et de ressentir par l'imagination une étude néerlandaise récente a en tout cas montré que lorsqu'on ne demande pas à un psychopathe condamné en prison d'essayer de comprendre ce que ressent quelqu'un qu'on lui montre en train de souffrir le psychopathe spontanément ne ressent rien il faut qu'on lui demande de ressentir pour qu'il y parvienne ça ressemble un petit peu à ce que décrit Lobachevski qui évidemment ne connaissait pas cette expérience hollandaise les psychopathes assimilables sont des personnes atteintes selon Lobachevski d'une psychopathie héréditaire non essentielle mais dont les symptômes sont proches de ceux de la psychopathie essentielle on peut évaluer la fréquence à un peu moins de 2% de la population ces psychopathologies se distinguent de la psychopathologie essentielle par leur intensité moindre et aussi par le fait qu'elles ont parfois des bénéfices en termes de créativité en particulier dans le domaine littéraire il y a une certaine porosité je crois avec ce que Lobachevski appelle la psychopathie asténique qui correspond au développement d'une vision du monde faussée par l'effet d'une paresse intellectuelle systématique Lobachevski dit que ce type de psychopathe est caractérisé par une activité sexuelle très réduite d'où selon lui une assez forte présence dans le clergé catholique Lobachevski lui-même étant catholique je lui laisse la responsabilité de son propos et une détestation instinctive pour les personnes dotées d'une bonne capacité d'analyse psychologique là je pense que ce que veut dire en fait Andro Lobachevski c'est qu'il a rencontré ce type de psychopathe lors de son parcours et qu'il a eu des ennuis avec eux il y a une certaine ressemblance entre ce que Lobachevski appelle le psychopathe asténique et ce qu'il appelle le schizoïde d'une manière générale je trouve que la classification de Lobachevski pour tout dire n'est pas très claire qu'on a du mal à comprendre où se trouve la frontière entre les différents types de pathologies qu'il décrit à l'opposé des psychopathes asténiques se trouvent les psychopathes que Lobachevski appelle les schirtoïdes les gens ultra dynamiques égocentriques généralement bons soldats car dotés d'une forte endurance psychologique des gens qui se sentent bien dans un environnement primitif un type d'homme qui a selon lui une fréquence importante parmi les russes alors on voit très bien quand on regarde cette classification que Lobachevski a essayé de rattacher à des pathologies mentales des attitudes des comportements qu'il avait observés chez les gens qui animaient les systèmes dictatoriaux totalitaires auxquels il a été confronté et on voit très bien donc le caractère semi-scientifique de son propos enfin André Lobachevski signale un cas ultime de psychopathologie ce qu'il appelle le chacal c'est un psychopathe combinant des caractéristiques schizoïdes avec la psychopathie essentielle un tel individu nous dit André Lobachevski est capable de rationaliser par son discours schizoïde la propension à l'ultra-violence sans remords qu'il tire de sa psychopathie essentielle là ça m'a fait penser à l'opposition que le FBI établit entre ce qu'ils appellent ou pour FBI les tueurs en série organisés par opposition aux tueurs désorganisés au niveau politique même si Lobachevski n'en parle pas ça m'a un petit peu fait penser à Himmler qui était quand même un individu visiblement capable de n'éprouver absolument aucune empathie quand il avait décidé de ne pas en éprouver ce qui est caractéristique des psychopathes et qui en même temps présentait de nombreux traits schizoïdes en particulier une certaine capacité à justifier éthiquement le meurtre alors à présent que nous avons défini les pathologies identifiées par Lobachevski et que nous les avons situées sur une cartographie nous pouvons entrer dans le vif du sujet c'est-à-dire l'analyse que Lobachevski fait de la constitution de la pathocratie cette analyse s'inscrit dans le cadre de ce qu'il appelle l'étude du cycle hystéroïde en réalité le type de pathologie mentale mise en jeu dans ce cycle va très au-delà des simples pathologies hystéroïdes mais explique Lobachevski l'hystéricité d'une société est la mesure la plus évidente de son degré de pathologie mentale collective c'est pourquoi on peut parler de cycle hystéroïde car c'est la mesure de l'hystéricité qui permet de voir où une société en est dans l'avancement dans le déploiement de son cycle hystéroïde du cycle qui va la conduire d'abord à la constitution de la pathocratie puis à sa remise en cause puis à sa reconstitution et ainsi de suite le cycle hystéroïde s'enchaîne en quatre temps le premier temps c'est ce que Lobachevski appelle les temps heureux c'est un moment où dans l'ensemble ça va bien la société se porte bien parce que justement elle n'est pas dominée par des réseaux ponérogéniques c'est-à-dire des réseaux qui fabriquent du mal qui fabriquent de l'agression intraspécifique c'est un moment où n'étant pas confronté à ce type de réseau n'étant pas confronté à l'agression permanente de l'homme par l'homme à l'intérieur de l'espace social les gens perdent de vue le principe de réalité en particulier en matière psychologique à ce moment-là le mécanisme de ponérogénèse de fabrication du mal commence souvent à l'intérieur des esprits des enfants des classes privilégiées lorsque ces enfants prennent l'habitude de considérer comme naturel comme allant de soi le système de privilèges dont ils bénéficient c'est à ce moment-là que le principe de réalité est pour la première fois évacué du discours social et cette torsion initiale va provoquer par contre-choc toutes les torsions successives qui aboutiront à une pathocratie macro-sociale soit par transformation du système en tyrannie soit par révolution destructrice soit le plus souvent par une alternance des deux phénomènes pendant cette phase la majorité des gens sous l'influence des classes privilégiées qui ont perdu de vue la réalité ne recherchent plus la vérité mais un discours agréable c'est donc une phase où les caractéropathes extravertis du type histrionique jouent un rôle moteur petit à petit un état hystérique général contamine la société toute perception d'une vérité inconfortable est refoulée toute expression de cette vérité est refoulée comme un signe de mauvaise éducation voire de non-conformisme malsain à un certain stade des personnalités obsessionnelles et paranoïdes commencent à se combiner avec les troubles histrioniques pour assombrir la mécanique pathogène la capacité à penser logiquement et rigoureusement sans se laisser déborder par ses émotions forgées pendant les temps difficiles et dans les épreuves disparaît peu à peu alors interviennent les acteurs qui vont rendre possible le passage de la phase 1 à la phase 2 les schizoïdes ils jouent le premier rôle dans le processus de mise en place de la pathocratie ce rôle peut rester largement invisible car, sauf exception les schizoïdes ne sont pas individuellement violents et dangereux mais ce rôle est essentiel parce que selon Lobachevski c'est le trouble schizoïde qui va amener un appauvrissement progressif de la compréhension du monde et une réduction à l'esprit de système pendant les temps heureux une partie des schizoïdes va construire une pensée préfabriquée ce que nous appellerions aujourd'hui une pensée unique et selon cette pensée en quelque sorte il est possible de remonter à une racine monocausale du phénomène ponérogénique or, pour Lobachevski c'est précisément là que le mal peut commencer à se répandre dans une structure sociale parce que le mal a des causes complexes et quand on tombe dans un réductionnisme quelconque on perd de vue une grande partie de ces causes or, ce que nous explique Lobachevski c'est que pour que le mal se propage il y a une première condition qui est nécessaire et généralement suffisante c'est qu'il ne soit pas vu que le mécanisme par lequel il se reproduit ne soit pas perçu les schizoïdes nous explique Lobachevski travaillent souvent en équipe en incubant des doctrines révolutionnaires dans des réseaux ou éventuellement en incubant par opposition des doctrines révolutionnaires et contre-révolutionnaires dans tous les cas il y a un appauvrissement de la vision psychologique du monde une réduction de la société une réduction des phénomènes sociaux à une cause unique et généralement extérieure à la psychologie le pouvoir des schizoïdes vient de leur aptitude à incuber ces réseaux car lorsqu'ils sont en contact direct avec les gens en général les schizoïdes sont assez malhabiles pour faire passer leurs idées c'est quand le schizoïde parvient à dissimuler sa personnalité réelle derrière un discours dépersonnalisé porté par une institution par un réseau en général une parole écrite ou une représentation médiatique que là il peut commencer à développer une grande influence et évidemment quand il écrit cela Lobachevski pense à Marx qu'il analyse comme un schizoïde une fois ces réseaux incubés vont se constituer des associations ponérogéniques à ce stade les personnalités paranoïdes commencent à prendre une importance plus grande comme la réalité est en train de disparaître complètement du champ perceptif des individus inclus enfermés dans les discours produits par les schizoïdes des processus de sélection négative des cadres peuvent s'enclencher et à partir de là les processus d'engendrement du mal vont s'intensifier peu à peu à tous les échelons de la société les paranoïdes parce qu'ils donnent l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas parce qu'ils ont cette étonnante capacité à fournir des réponses simples à des questions complexes délivrent les esprits simples et déstabilisés de l'angoisse de la dépression et de l'incompréhension il y a une épidémie de pathologie mentale qui vont se répondre à travers les associations ponérogéniques par divers mécanismes soit par mimétisme la sélection négative promouvant des personnes atteintes de troubles de la personnalité et les inférieurs sociaux ayant toujours tendance à imiter les supérieurs sociaux on va voir des troubles de la personnalité se répandre de haut en bas dans la structure sociale par imitation soit par propagation de névrose les personnes soumises à des paranoïdes ou à des psychopathes qui commencent à ce moment-là à profiter de la situation pour capter de manière opportuniste des postes de pouvoir et bien ces personnes soumises à de tels malades mentaux souffrant beaucoup et ayant naturellement tendance à se réfugier dans un mécanisme névrotique lorsque l'épidémie de pathologie combinée à la sélection négative les deux mécanismes se renforçant mutuellement atteint un certain stade on entre dans la phase 3 à ce moment-là la réalité a complètement disparu des critères du raisonnement dans la sphère institutionnelle et on assiste à une généralisation du phénomène que Lobachevski décrit comme le blocage inversif qu'est-ce que c'est que le blocage inversif il s'agit d'affirmer des choses qui sont fausses pour les poser en opposition équivalente à des choses qui sont vraies et il s'agit en plus d'affirmer ces choses qui sont fausses avec une conviction plus grande que la conviction manifestée par des gens normaux qui défendent le vrai comme c'est une réaction naturelle chez l'être humain de faire en quelque sorte la moyenne pondérée entre les thèses qu'on lui présente la principale pondération étant déterminée par le degré de détermination de ceux qui présentent ces thèses on arrive ainsi à déformer la perception du réel progressivement dans le corps social à ce petit jeu les psychopathes héréditaires ont un grand avantage compétitif comme les psychopathes héréditaires n'ont aucune empathie comme ils ne comprennent absolument aucune norme morale comme ce sont des gens dont on dit vulgairement qu'ils n'ont pas de limite ils peuvent presque indéfiniment accentuer le blocage inversif de ce fait ils ont tendance progressivement à s'emparer des leviers de commande à l'intérieur des structures pathocratiques ils chassent donc les paranoïdes qu'ils conservent parfois comme une façade parce que la capacité du paranoïde à fasciner les esprits simples peut être utile pour une pathocratie mais en réalité à un certain moment les psychopathes héréditaires psychopathes essentiels et assimilables asténiques schirtoïdes chacals s'emparent du système et en font leur chose les paranoïdes sont relégués dans un rôle secondaire ainsi que les schizoïdes qui eux-mêmes avaient été préalablement relégués dans un rôle secondaire par les paranoïdes quelles sont les structures qui permettent de faire fonctionner une pathocratie ainsi constituée en phase 3 une des réflexions les plus intéressantes de Lobachevski c'est lorsqu'il explique que ces structures sont constituées par des groupes paradoxalement juste un peu plus ponérogéniques que la moyenne des réseaux et organisations qui se sont installées à travers la structure sociale ce ne sont pas les groupes en eux-mêmes les plus ponérogéniques qui vont fabriquer la pathocratie ce sont des groupes un peu plus ponérogéniques que la moyenne et Lobachevski explique très clairement pourquoi les groupes très ponérogéniques c'est-à-dire les gangs les mafias les groupes terroristes les réseaux de corruption institués sont visibles de ce fait leur capacité à infiltrer la société pour la subvertir reste toujours limitée alors que des groupes un peu plus ponérogéniques que la moyenne des coteries des réseaux d'influence ou de cooptation des associations à caractère culturel ou politique éventuellement des partis politiques à proprement parler et bien ces groupes-là ont une beaucoup plus grande capacité de subversion car ils ne sont pas visiblement directement immédiatement spontanément ouvertement ponérogéniques mais en réalité nous explique Lobachevski il n'y a pas de différence entre les deux types d'associations ponérogéniques une fois qu'une société est entrée dans une dérive pathocratique des groupes politiques subversifs des groupes terroristes des gangs des mafias des réseaux d'influence tout cela sans être tout à fait identique du point de vue de la ponérogénèse cela renvoie au même mécanisme profond les psychopathes héréditaires sont en train de se cacher derrière les paranoïdes qui eux-mêmes utilisent pour sidérer les esprits faibles un discours produit préalablement par des schizoïdes dans tous les cas à la fin on a une structure de pouvoir qui se met en place et dont le seul objectif réel c'est d'assurer aux psychopathes la garantie qu'ils pourront retirer du fonctionnement social le seul avantage qu'ils en attendent parce que c'est le seul avantage qu'ils peuvent concevoir le plaisir et le sentiment de domination à quoi reconnaît-on qu'une association est ponérogénique pas du tout à son discours pas du tout à sa justification officielle ce qu'il faut regarder c'est si dans cette association on observe des phénomènes de sélection négative qui aboutissent à l'atrophie des facultés critiques naturelles envers les individus pathologiques sous cet angle les groupes les plus violents les plus visiblement ponérogéniques sont facilement détectables parce que comme ils sont dominés par des psychopathes essentiels utilisant des caractéropathes atteints par ce que Lobachevski appelle la caractéropathie frontale ou par une caractéropathie induite par la maladie et bien ces groupes ont un mode de fonctionnement relativement frustre et facile à décoder Lobachevski cite à cet égard quelques éléments assez curieux mais après tout il sait de quoi il parle il a travaillé dans le domaine psychiatrique par exemple il dit que dans l'apologue de son époque on a pu observer que s'agissant des bandes de voyous il y a une corrélation élevée entre le fait d'avoir été atteint par les oreillons et le fait d'être utilisé comme force de frappe comme grand costaud qui tape sur les gens par une bande de voyous il y a une proportion importante de personnes ayant été atteint par les oreillons parmi les grands cogneurs les violents des bandes de voyous en Pologne à son époque bien évidemment ce genre de fonctionnement simple brutal est très facile à détecter il en va tout différemment des associations ponérogéniques subtiles celles qui sont juste un peu plus ponérogéniques que la moyenne clic, coterie, réseau d'influence et de cooptation et là il faut faire beaucoup plus attention pour détecter l'atrophie des facultés critiques envers les individus pathologiques qui est le signe de l'existence d'une association ponérogénique facteur facteur conquise de l'intérieur par des caractéropathes et des psychopathes l'association ponérogénique la plus dangereuse explique Lobachevski c'est une association qui a été fondée au départ pour une cause tout à fait sensée et juste puis qui a été conquise de l'intérieur par des paranoïdes s'appuyant sur un discours produit par des schizoïdes après quoi cette association a été de l'intérieur et de façon invisible progressivement conquise par des psychopathes héréditaires qui ont conservé en façade les paranoïdes pour tenir le discours tenu par les schizoïdes il est très clair que quand il décrit ce mécanisme et ce type d'association Lobachevski pense au parti communiste de l'union soviétique au départ c'est le parti du prolétariat opprimé il y a donc une cause juste et un discours sensé puis il y a une thèse produite par un schizoïde le marxisme utilisé par un paranoïde Lénine pour conquérir l'association de l'intérieur et à la fin des psychopathes héréditaires mûs essentiellement par le principe de plaisir des opportunistes vont s'emparer de la machine pour en tirer les avantages qu'ils espèrent pouvoir en tirer c'est-à-dire du pouvoir et du plaisir et là on pense bien entendu à la corruption à l'époque de Brezhnev Lobachevski écrivait avant que ce système se soit écroulé mais il avait été témoin des prémices de cet écroulement c'est sans doute pour cette raison qu'il a pu décrire la phase 4 c'est-à-dire le moment où la pathocratie va s'effondrer parce qu'elle a amené la société à secréter en quelque sorte les anticorps qui lui permettent de combattre les agents pathogènes que la pathocratie répand dans le corps social à ce stade nous dit Lobachevski la société va être traversée par un conflit entre la pathocratie et un contre-pôle antipathocratique diffus en cours de constitution à ce moment-là la pathocratie est arrivée au terme de son évolution elle va se rigidifier elle va se durcir elle va avoir tendance à revenir à ses bases idéologiques pour se réaffirmer au moment où il est de plus en plus évident pour la grande majorité de la population qu'en réalité elle est précisément une pathocratie et que ce sont des psychopathes qui commandent la pathocratie va à ce moment-là avoir tendance à être prise en main par des gens que Lobachevski appelle les chacals donc le chacal comme je vous disais c'est un psychopathe héréditaire qui a en plus un trouble schizoïde donc c'est quelqu'un qui peut combiner l'insensibilité complète du psychopathe avec la capacité du schizoïde à produire un discours refermé sur lui-même le RSS de Sousloff si vous voulez cette pathocratie tenue maintenant par les chacals va trouver en face d'elle des réseaux antipathocratiques qui sont incubés spontanément par la société et qui sont souvent structurés autour de gens qui ont été immunisés contre la capacité des psychopathes à déstabiliser leurs interlocuteurs ces personnes immunisées qui sont-elles ? contrairement à ce qu'on pourrait croire ce ne sont pas nécessairement les individus les plus intelligents Lobachevski explique en particulier qu'il n'y a pas de corrélation très nette entre le quotient intellectuel et la capacité à résister à la ponérogénèse une personne dotée d'un quotient intellectuel élevé a à peu près autant de chances de succomber à la ponérogénèse et de développer un trouble de la personnalité qu'une personne ayant un quotient intellectuel bas ce qui caractérise les personnes immunisées nous dit Lobachevski c'est tout simplement que de par leur expérience elles ont compris comment le mal se répand dans leur monde or ce qui est au coeur de la pensée d'Andrew Lobachevski c'est que le mal politique est engendré par son ignorance et qu'il est vaincu par sa compréhension c'est à dire que c'est à partir du moment où vous comprenez par quel mécanisme les pathologies se répandent que vous pouvez vous-même ne plus être sujet à ces mécanismes à la limite vous n'avez rien d'autre à faire que de comprendre une fois que vous avez compris vous êtes délivré de cette malédiction parce que comme vous comprenez comment un fou peut vous rendre fou et bien le fou ne peut plus vous rendre fou petit à petit le principe de réalité va ainsi faire retour dans le corps social par l'action de ces personnes immunisées et des réseaux qu'elles constituent les chacals essayent de défendre la pathocratie en luttant contre ces réseaux mais c'est un combat perdu d'avance pourquoi ? parce que tout simplement les pathocrates ne sont pas capables de faire fonctionner une société complexe ils sont donc obligés au fur et à mesure que le système matériellement est en train de se déglinguer de confier à nouveau les leviers de commande à des gens sensés et qui sauront les utiliser jusqu'au moment où les réseaux prédominants deviennent les réseaux des personnes immunisées et à ce moment-là la société se répare et elle rentre à nouveau dans une phase de temps heureux puis le cycle va pouvoir recommencer lorsque la génération suivante aura oublié les leçons durement apprises par ses parents alors si on s'intéresse aux conclusions historiques que le Rochevski croit pouvoir tirer de sa théorie il faut d'abord préciser une chose il a une certaine tendance à sur-théoriser en fait qu'est-ce qui se passe il a analysé un phénomène pathocratique macro-social en profondeur le système du bloc de l'Est en particulier en Pologne et à partir de là il a tenté d'en déduire une théorie sur la base de quoi il extrapole ensuite une interprétation générale des phénomènes historiques c'est une méthode assez dangereuse et on n'est pas obligé de le suivre dans ses conclusions je vais quand même les lister car elles ne sont pas intéressantes au moins comme piste de réflexion tout d'abord Lobachevski pense qu'il y a une périodicité d'environ deux siècles dans le cycliste héroïde à l'échelle des civilisations évidemment à plus petite échelle ça peut être beaucoup plus rapide le problème est que Stalamet n'a supposé que 1900 était un point d'hystéroïdisation maximale en Europe et que par conséquent 2000 devrait voir un retour aux valeurs fondamentales et l'apparition d'un nouveau mode de pensée régénéré alors pour l'instant on ne peut pas dire que l'histoire lui donne raison cela dit en même temps il faut lui reconnaître une chose il explique également qu'avec la mondialisation le cycle biséculaire va être perturbé comme le cycle américain a d'après lui environ 80 ans de retard sur le cycle européen Lobachevski prévoit que l'hystéroïdisation maximale des Etats-Unis se trouvera vers 1980 et donc pense-t-il comme l'Europe est en partie placée sous la dominance américaine cela peut décaler la renaissance d'un mode de pensée régénéré en Europe c'est sa théorie générale telle qu'il la formule en 1984 on n'est pas obligé d'être absolument convaincu par cette argumentation à mon avis Lobachevski était polonais catholique et il porte un jugement critique sur l'église chrétienne et plus particulièrement l'église catholique en substance il accuse l'église catholique et d'une manière générale les églises chrétiennes d'avoir pris en elle trop d'empignants et de s'être laissé colonisé de l'intérieur par une vision juridique désincarnée héritée de l'Empire romain ce qui a appauvri psychologiquement la civilisation issue du christianisme et ouvert la porte à des dérives pathocratiques en même temps Lobachevski souligne que la religion peut aussi être un instrument de résistance à la pathocratie elle ouvre en effet à l'homme tout un champ de cognition où son esprit peut se mettre à la recherche de la vérité indépendamment du contexte social l'apprentissage de cette démarche de vérité se fait généralement à partir d'un socle de vérité fondamentale qui peuvent être vus par le penseur contemporain comme des conclusions incomplètes sur les lois qui gouvernent le cosmos mais qui n'en reste pas moins le produit d'une très longue sagesse et en particulier Lobachevski estime qu'il faut relire la bible avec je cite les yeux du ponérologue il est clair que depuis que j'ai lu la ponérologie politique je ne comprends plus l'épître de Jude de la même façon sans surprise une partie de l'ouvrage de Lobachevski est consacrée à régler des comptes avec l'Allemagne et la Russie en même temps un polonais né en 1921 avec quelques comptes à régler effectivement avec ses deux puissances en substance ce que Lobachevski dit des Allemands c'est qu'une partie de leur pensée en matière de psychologie a été déformée par des caractéropathes et des psychopathes héréditaires qui ont diffusé dans la pensée allemande l'idée que la pathologie pouvait être créative pour Lobachevski ce sont les gens équilibrés qui sont le plus créatif et la créativité des personnes atteintes de troubles de la personnalité n'est qu'une illusion alors on peut ou pas être d'accord avec Lobachevski j'observerai simplement qu'il me semble quand même qu'en tout cas en matière artistique on peut dire que la fréquence des troubles de la personnalité chez les grands artistes chez les grands créateurs est beaucoup plus élevée que dans la moyenne de la population c'est en fait à ce propos on a déjà parlé du cas particulier des schizoïdes mais on peut aussi parler des psychopathes d'une façon générale nous avons quelques exemples au 20ème siècle de personnes qui étaient tout à fait des psychopathes qui ont tout à fait participé à l'entreprise dénoncée par Lobachevski à l'entreprise pathocratique dénoncée par Lobachevski et ces personnes nous confrontent à cette réalité qu'elles avaient une face d'ombre et une face de lumière je pense par exemple à un poète soviétique qui est mort lors d'une partie de Roulette russe dans les années 20 et qui s'appelait monsieur Mayakovski Mayakovski était un grand poète russe très talentueux et il a écrit aussi quelques-uns des textes probablement les plus violents les plus paranoïaques qu'on puisse imaginer Solzhenitsyn cite dans l'archipel du goulag le passage suivant de Mayakovski « Pense au comsomol au long des jours au long des semaines » Le comsomol c'était l'organisation de jeunesse communiste de l'époque « Pense au comsomol « Pense au comsomol » « Pense au comsomol » « Pense au comsomol » qui en même temps qui se comporte comme un salopard intégral dans beaucoup de domaines et entre autres dans le domaine politique Voilà ça c'est la réalité de l'être humain et c'est toute la question soulevée par le lien entre la pathologie et la créativité Cela dit sur la Russie Lovachevski fait surtout observer que les grands pays sont par nature plus facilement pathocratiques que les petits pays Il parle pour décrire ce phénomène de macropathie de maladie du gigantisme D'abord la distance pousse le centre de tel pays à la paranoïa parce qu'il y a une peur permanente de perdre le contrôle Ensuite les très grands pays étant généralement très divers cette diversité ouvre la porte à des fonctionnements en réseaux de cooptation qui sont facilement instrumentalisables par des groupes de psychopathes Enfin avec la distance entre le centre et les périphéries la vision du monde qui prévaut au centre est généralement très abstraite et se prête donc facilement à l'idéologisation donc à la construction de systèmes de sélection négative des cadres Lovachevski pensait évidemment à la Russie en formulant cette théorie mais nous pouvons aujourd'hui penser aux USA à l'Union Européenne et d'une manière générale à la démarche mondialiste Lovachevski estimait que la taille maximale permettant à un pays de se prémunir à peu près contre les dérives pathocratiques les plus graves oscillait entre 10 et 20 millions d'individus soit à peu près la taille des petits pays européens La partie la plus intéressante des conclusions historiques de Lovachevski concerne les symptômes de la pathogénèse Étant donné qu'il a théorisé l'idée que le mal politique est engendré par son ignorance et qu'il est vaincu par sa compréhension il est naturellement amené à montrer que tout réductionnisme monocausal est suspect car à partir du moment où vous réduisez le mal politique à une cause vous vous interdisez d'analyser toutes les autres causes et donc vous ouvrez la porte à des espaces de propagation ponérogénique que vous laissez sans surveillance A cet égard Lovachevski met en garde contre le moralisme L'interprétation moralisante conduit à une déformation à une utilisation hors contexte d'arguments moraux et elle fait partie intrinsèquement des processus ponérogéniques Tout discours qui prétend réduire à la morale l'analyse des fonctionnements sociaux doit être suspecté de dissimuler une intention ponérogénique parce qu'un tel discours empêche d'analyser les causes complexes de la propagation du mal en lien avec l'ignorance des réalités Alors quelle conclusion peut-on tirer de la ponérologie politique ? A mon avis la première conclusion est pessimiste c'est que si on admet le critère de jugement de Lovachevski sur l'état d'une société c'est-à-dire son degré d'hystéricisation on est mal Actuellement ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est que vous pouvez avoir des files de discussion avec des dizaines de milliers de messages d'insultes sans argumentation qui se suivent c'est rare d'atteindre les 10 000 messages mais ça arrive c'est quand même le signe que quelque chose ne fonctionne pas rond dans notre société on assiste à un effacement généralisé du principe de réalité avec la théorie du genre par exemple qui nous dit qu'un homme peut décider qu'il ait une femme et une femme peut décider qu'elle ait un homme c'est un symptôme parmi d'autres de ce mécanisme général qui montre que notre société est hautement pathogénique voire pathogène on peut aussi tirer des conclusions optimistes en effet un des enseignements du travail de Lobachevski c'est qu'il n'y a aucune fatalité puisque le mal incube son propre remède la pathocratie finit toujours par générer un contre-pôle avec des réseaux de personnes immunisées contre la contamination ponérogénique et par conséquent ce n'est jamais perdu Lobachevski cite en particulier dans son livre le cas des enfants de psychopathes il explique que non seulement un enfant de psychopathes qui n'a pas hérédité des prédispositions de ses parents ne sera pas lui-même un psychopathe mais qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit immunisé contre la contamination ponérogénique vous pouvez naître dans une famille de dingues et devenir quelqu'un qui va aider la société autour de vous à lutter contre la dingue il n'y a pas de fatalité rien n'est jamais perdu et nous pouvons tous vivre dans une société de dingues et prendre appui sur le caractère complètement dingue de cette société pour nous renforcer pour apprendre à développer les mécanismes immunitaires qui nous permettront de retourner cette société complètement dingue pour en faire quelque chose d'intéressant je serais personnellement beaucoup plus dubitatif sur la solution organisationnelle que préconise Lobachevski il propose en quelque sorte une mise en surveillance médicale de la société à mon avis ça ne marcherait pas parce que tout simplement ce qui se passerait c'est que les instances de surveillance médicale seraient très vite trustées par des psychopathes le remède c'est de se battre pour la défense le renforcement des processus de construction du sens dans notre culture nous n'avons pas besoin d'instance organisationnelle pour ça c'est par la parole que nous pouvons guérir alors mon avis personnel sur l'oeuvre de Lobachevski en synthèse c'est que son caractère scientifique est donc assez contestable mais que son intérêt politique et sociologique est indiscutable je pense qu'il faut en tenir compte et placer une veille sur tout ce qui est études épidémiologiques relatives à la fréquence des troubles de la personnalité dans nos sociétés une veille à la fois sur les résultats mais aussi sur les méthodes il ne faut pas prendre pour argent comptant les statistiques officielles d'abord vous remarquez qu'elles ne sont pas très faciles d'accès comme si les autorités n'avaient pas envie que la population puisse les consulter et puis d'autre part la définition relativiste des pathologies qui est retenue aujourd'hui dans la plupart des cas fait que la proportion de personnes atteintes d'un trouble n'augmentera pas même si en réalité ce trouble se développe parce qu'on va considérer que la norme se déplace c'est ainsi que aux Etats-Unis de plus en plus d'études ne cherchent même plus à cerner les troubles de la personnalité narcissique tout simplement parce que la personnalité narcissique est considérée comme étant devenue quelque chose de normal nous devons mettre une veille sur ces études et essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau et les conclusions qu'on peut en tirer reste bien sûr la question avec un grand L dans quelle phase du cycliste héroïde nous le trouvons-nous aujourd'hui alors sur ce plan-là je crois qu'il faut enrichir la théorie d'André Oubachewski la pathocratie à laquelle Oubachewski a été confronté était une pathocratie relativement simple il y avait une idéologie unitaire le matérialisme dialectique il y avait un parti politique unique le parti communiste tout ça a été très verrouillé très simple très brutal et effectivement Oubachewski a pu suivre dans le cours de sa vie l'évolution de ce système pathocratique d'une phase à l'autre des temps heureux vers la constitution des associations ponérogéniques de là vers la constitution de la pathocratie et il a assisté au début de la constitution du contre-pôle antipathocratique il a vu l'ensemble du mécanisme de façon très claire aujourd'hui les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'en Occident il n'y a pas une idéologie unique il y a un cocktail idéologique qui est dans une certaine mesure apte à se redéployer au fil du temps et tous les éléments de ce cocktail ne se situent manifestement pas au même stade dans le cycle pathocratique certains éléments de l'idéologie occidentale contemporaine ont clairement atteint la phase 4 avec la constitution d'un contre-pôle antipathocratique c'est le cas en particulier concernant le néolibéralisme et le libéralisme libertaire cet ensemble un petit peu flou qui a été incubé à partir des années 50 qui s'est clairement défini dans les années 60 et qui s'est imposé dans les années 70 pour donner ensuite la révolution antisociale des années 80-90 il n'y a aujourd'hui plus grand monde pour croire vraiment que le néolibéralisme le libre-échangisme mondialisé et l'économie de la connaissance vont nous donner un avenir radieux il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour croire sérieusement que le libéralisme libertaire ça fonctionne bien ceux qui s'accrochent encore à ces idéologies sont effectivement des chacals c'est-à-dire des individus qui en tirent un bénéfice personnel et qui sont très attachés à ce bénéfice personnel en termes de pouvoir et de plaisir parce que ce sont des gens qui ont des tendances psychopathiques et qui en même temps ont une certaine capacité à rationaliser leur psychopathie parce qu'ils ont un côté schizoïde ça nous donne ce qui reste aujourd'hui d'idéologues néolibéraux qui peuvent sévir dans les médias un petit peu partout à travers le système médiatique français en face on a une population qui est maintenant majoritairement dominée par des réseaux constitués par des gens qui se sont immunisés contre ce discours clairement la majorité de la population aujourd'hui ne croit pas que le néolibéralisme définisse la fin de l'histoire économique de l'humanité la lutte continue parce que le principe de réalité n'a pas encore fini de s'imposer mais on voit très bien que ce n'est plus qu'un combat de retardement du point de vue des tenants de cet ensemble idéologique un peu flou néolibéralisme libéralisme libertaire bref la pensée d'Einrand et de ses disciples on a une autre idéologie qui est clairement maintenant entrée en phase 4 c'est l'européisme il n'y a plus grand monde en Europe pour croire sérieusement que l'union européenne ça marche bien et ça a vocation à perdurer en l'état que le projet européen est bien engagé là encore à part les commissaires européens eux-mêmes je doute qu'il y ait beaucoup de monde pour croire ce que disent les commissaires européens et les populations dans l'ensemble ont été dépersuadées on a vu pourquoi lors d'une note de lecture récente sur le livre intitulé la fin de l'union européenne on a deux autres composantes du cocktail idéologique dominant de l'idéologie des classes dominantes disons en France et en Europe d'une manière générale deux autres composantes qui sont plutôt en phase 3 c'est-à-dire au moment où le blocage inversif est maximum il y a le multiculturalisme avec son pendant l'idéologie de la repentance donc là on a encore une bonne partie de la population qui se laisse sidérer par un discours qui lui dit en gros qu'elle ne voit pas ce qu'elle voit bon je ne suis pas certain que les gens majoritairement y croient encore mais il y a encore en tout cas une très forte minorité qui y croit qui veut y croire parce que tout simplement en l'occurrence la chute de l'idéologie multiculturaliste va faire beaucoup plus mal que la chute de l'idéologie libérale parce que potentiellement la chute de l'idéologie multiculturaliste ouvre la porte à la guerre civile donc ça fait très peu et il y a un blocage inversif très fort de la part des réseaux pathocratiques qui verrouillent la communication qui verrouillent le système médiatique on a une autre composante de l'idéologie en place qui est également à mon avis en phase 3 c'est la composante qu'on pourrait appeler judéomane la particularité de l'idéologie actuelle c'est qu'elle est très frustre très stupide elle est très maligne d'une certaine façon parce qu'il y a une grande capacité à la redéployer à la redéfinir à la rendre floue lorsque c'est nécessaire mais quand on l'analyse objectivement elle est très bête et elle fonctionne beaucoup par inversion caricaturale des anciennes idéologies prédatrices donc la judéomanie qu'est-ce que c'est ? ça consiste à dire qu'on n'a pas le droit de critiquer des personnes qui se trouvent être juives ou même de critiquer un état qui se trouve se revendiquer du monde juif ou même de critiquer la culture juive d'une manière générale parce que les juifs ont été persécutés par Adolf Hitler donc ça veut dire qu'il y a une confusion entre le fait de critiquer et le fait de persécuter et qu'au nom de cette confusion on vous interdit de critiquer un être qui a jadis été persécuté c'est évidemment complètement débile mais dans une certaine mesure ça marche grâce au pouvoir de sidération et d'intimidation caractéristique de ce que décrit Lobachevski concernant la capacité des psychopathes à s'imposer tout simplement par blocage inversif par leur aptitude à aller toujours plus loin dans le blocage inversif là on est clairement à ce stade-là sur la judéomène et puis je crois qu'on a aussi un versant de l'idéologie dominante qui est en train de glisser de la phase 2 à la phase 3 c'est un ensemble flou associant un certain féminisme hystérique et agressif à un certain homosexualisme qui prétend interdire en quelque sorte aux hétérosexuels de définir leurs propres normes au motif qui étant par définition hétéronormés puisque ce sont les normes des hétérosexuels elles excluraient les homosexuels ce qui n'a pas de sens parce que pour qu'il y ait des homosexuels il faut bel et bien qu'ils soient exclus de l'hétérosexualité s'ils ne sont pas exclus de l'hétérosexualité ils ne peuvent pas être homosexuels cet ensemble assez représentatif de l'hystéroïdisation d'une société est actuellement à mon avis en train de glisser d'une phase 2 où des paranoïdes se sont emparés d'un discours incubé effectivement par des schizoïdes un discours de négation du principe de réalité un discours où on vous explique que les femmes et les hommes sont égaux dans tous les domaines et à tous points de vue ce qui est idiot les femmes et les hommes ne sont absolument pas égaux en matière de force musculaire ce n'est pas vrai par conséquent il y a un certain nombre de métiers que les femmes ne peuvent statistiquement pas faire aussi facilement que les hommes c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fliquettes de 50 kilos qui essayent de faire ce qu'elles peuvent mais qui ne peuvent pas nécessairement faire ce qu'elles devraient faire lorsqu'on les envoie dans certaines circonstances c'est de l'idéologie qui se porte sur le mur du réel mais c'est pas grave on choisit de nier cette réalité symétriquement les hommes ne peuvent pas faire les enfants enfin je veux dire par là les hommes ne peuvent pas assurer la gestation mais c'est pas grave vous allez avoir un Pierre Berger qui va vous expliquer que grâce à la gestation pour autrui les homosexuels pourront quand même avoir des enfants ça se délire de négation de la réalité c'est caractéristique d'une phase où les paranoïdes se sont emparés d'un discours incubé par les schizoïdes et puis maintenant ça glisse pour devenir un des volets centraux de la pathocratie contemporaine avec un blocage inversif qui commence à s'accentuer très fortement et s'est récupéré s'est mis au service de réseaux dont on voit très bien qu'en réalité ils n'ont pas grand chose à voir avec la défense de l'égalité des sexes ils n'ont pas grand chose à voir avec la protection des homosexuels mais ils ont tout à voir avec des intérêts économiques ou géostratégiques pinkwashing etc. ça c'est toutes les idéologies les versants les composantes d'un ensemble idéologique flou qui est la bien-pensance contemporaine des classes supérieures et des classes moyennes supérieures dans l'Europe d'aujourd'hui et puis vous voyez arriver maintenant derrière les idéologies inverses mais qui sont tout aussi stupides c'est-à-dire que nous commençons à voir intuber un néo-gauchisme pseudo-social qui se pose en opposition radicale au néo-libéralisme mais qui en réalité ne fait généralement que canaliser les révoltes pour les neutraliser nous voyons arriver nous voyons arriver c'est amusant une néo-germanophobie qui est le pendant de l'européisme néo-germanophobie dont nous avons eu récemment une illustration comique avec Jean-Luc Mélenchon qui est un type intéressant par certains côtés mais qui a de temps en temps des lacunes assez curieuses et qui s'est félicité du fait que l'équipe nationale de football allemande s'était gamellée au premier tour de la coupe du monde est-ce que c'est digne d'un homme politique français de haut niveau de tenir ce genre de propos je vous laisse juge bref il y a une imbécilité néo-germanophobe qui est en train de prendre forme en miroir à l'européisme qui est généralement très germanophile nous avons aussi une sorte de gaucho-racialisme un complexe bizarre qui est gaucho-racialiste en ce sens que ce sont souvent d'anciens gauchistes qui l'animent qui se sont reconvertis dans le racisme extrémiste associés à des plus ou moins à des gens que j'appellerais des islamo-réductionnistes c'est-à-dire des gens qui réduisent tous les problèmes posés par l'immigration à la seule question de l'islam comme si à partir du moment où un immigré n'est pas musulman il n'y avait plus de problème cet ensemble flou gaucho-racialiste islamo-réductionniste est en cours d'incubation comme la néo-germanophobie on est encore au stade où les caractéropathes et les schizoïdes sont en train de fabriquer le virus idéologique ça n'est pas encore acclimaté récupéré intégré dans le système médiatique mais il est probable que ça viendra on a aussi un autre pôle à l'intérieur de l'imbécilité contemporaine qui est le néo-antisémitisme donc ça ce sont des gens qui se donnent pour tâche principale si j'en juge par leur comportement de tenir sur internet des propos qui auraient été jugés trop extrémistes dans l'antisémitisme par Adolf Hitler lui-même ce sont des types qui veulent en parole naturellement se montrer plus antisèm si vous voulez que la division d'Astreich en 1943 donc clairement là on est dans la caractéropathie hystéroïde à l'état pur je ne sais pas si ça ira jusqu'à l'incubation d'un discours cohérent par des schizoïdes car c'est tellement cheap en termes de construction idéologique que ça risque en fait de rester bloqué à ce niveau-là et puis on a autre chose qui est encore très en amont mais dont on peut percevoir qu'il est en train de se former et qui est le néo-machisme qu'est-ce que c'est le néo-machisme ? c'est une réaction au féminisme et à l'homosexualisme alors là encore c'est une imbécilité c'est-à-dire qu'il est complètement idiot de dire que les hommes et les femmes sont égaux dans tous les domaines et sur tous les plans c'est tout simplement factuellement pas vrai mais il est également stupide de dire parce que c'est idiot de dire que les hommes et les femmes sont égaux dans tous les domaines et sur tous les plans alors nous allons affirmer que les hommes sont supérieurs aux femmes dans tous les domaines et sur tous les plans c'est complètement crétin c'est délirant et ça existe c'est encore assez marginal on en a les premiers échos et malheureusement ils sont très violents avec le mouvement qu'on appelle les incels les célibataires involontaires et avec des passages à l'acte violents d'ores et déjà car là on est sur un domaine particulier qui est la relation entre les sexes qui est un domaine absolument central dans la construction de la psyché et où la violence est au programme très vite c'est souvent la racine profonde des phénomènes qui se donnent extérieurement pour politique les crises de la virilité engendrent en général des mécanismes révolutionnaires on l'a vu à la fin du 18ème siècle de façon très sensible alors ce que montre cette étrange ronde des psychopathes si vous voulez c'est qu'on peut se demander si aujourd'hui il n'y a pas une stratégie pathocratique ultime qui est en train de se déployer qui est beaucoup plus subtile que ce qu'avait expérimenté Lobachevski dans l'ancien système totalitaire polonais si on imagine une pathocratie devenue dialectique c'est-à-dire capable de se réinventer en permanence en incubant constamment des idéologies crétines en réaction à son idéologie crétine dominante nous aurions si on admet le principe de Lobachevski selon lequel la pathocratie gagne tant qu'elle reste inconnaissable tant que les mécanismes qui lui permettent de fonctionner ne sont pas mis à jour nous aurions alors une pathocratie en réinvention permanente et donc invincible puisque constamment à redécouvrir c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui pour prolonger le travail de Lobachevski ce qu'il nous faut faire c'est analyser le mécanisme de réinvention lui-même à la limite c'est pas tellement la peine si vous voulez d'analyser des idéologies aussi débiles que le multiculturalisme la judéomanie ou l'homosexualisme en revanche ce qui est intéressant c'est de nous demander comment le multiculturalisme peut engendrer le gaucho-racialisme et l'islamo-réductionnisme comment la judéomanie peut engendrer un néo-antisémitisme comment le féminisme et l'homosexualisme peuvent engendrer un néo-machisme c'est ce mécanisme de réinvention de contamination pathogénique par inversion du discours schizoïde que nous devons aujourd'hui analyser décortiquer parce que si nous parvenons exactement à comprendre comment il fonctionne à traduire cette connaissance en termes simples et à diffuser cette connaissance dans la population nous aurons sauvé tous ceux qui risquaient de basculer dans une forme de bêtise en réaction à une forme de bêtise contraire je crois que c'est comme ça que nous pouvons rendre hommage à Lobachevski en prolongeant son travail en l'adaptant des hommes comme Lobachevski ont énormément souffert pour nous ramener un peu de connaissance sur les processus génératifs du mal on doit continuer le travail on a une grande chance en comparaison de ce que eux se sont pris dans la gueule nous il nous arrive rien de sérieux on a aussi une malchance le système que nous affrontons est bien plus malin à nous de devenir encore plus malin voilà nous en avons fini avec la ponérologie politique la prochaine vidéo ne sera pas une note de lecture car ça sera la vidéo d'actualité de juin début juillet 2018 je ne ferai pas de vidéo d'actualité en août parce qu'en août il n'y a pas grand monde sur internet donc ensuite il y aura une vidéo d'actualité début septembre qui reprendra la deuxième quinzaine de juillet et le mois d'août pas 2 longitud 5 3 6 4 5 5 Sous-titrage ST' 501